La peur terrible de finir là, ne jamais décoller, décoller du sofa, rester en lisière, sur la rive opposée de la vie, passer à côté avant même de l'avoir saisi, quitter la maison, mon obsession, m'enfuir, m'extirper, maître de la distance et des années. Territoire plat, sans relief, sans identité, immobile le nom de la fenêtre du RERC, laissé défiler les cubes de béton et rectangles d'acier, les champs infertiles qui ne sont pas des champs mais juste des riens entre deux entrepôts, et les arbres fatigués, et la scène verdâtre, les centres commerciaux, la laideur des panneaux, et le golfe à neuf trous, le stade, le synthé, et la ruelle de derrière, ses ornières en gruyère, des trous partout, que la mairie chaque année recouvre d'une couche de bitume qui s'effrite dans l'année et qui mène au cimetière, qui a envie d'être enterré au cimetière de Morangis. Sœur, souviens-toi qu'il faut mourir. Que j'aimerais, moi aussi, venir de quelque part et revenir y mourir comme les oiseaux, comme mes amis du terroir, avoir pour origine un sol bien à soi, un centre de gravité beau, une maison de famille, de la terre à pétrir entre ses doigts, de la terre où finir, se reposer, se déposer, ce de belles pierres naturelles. Pas ce faux gris béton pour lequel il faut déjà prévoir, anticiper, tu as pensé à ta retraite ? Non. Mais c'est notre lot commun, nous autres périurbains, minoritaires, dépositaires d'une mémoire oubliée, sans passer, sans traces physiques laissées, déplacées, débarquées, détrempées, détrompées, détropicalisées, déracinées, bouturisées, replantées, réintégrées, assimilées, assimilées, similies, civilisationnées, repeupleurs. C'est la guerre, c'est l'exil, ou la pauvreté, ou l'envie d'aller voir ailleurs. Toujours l'envie, si c'est meilleur. Est-ce qu'on n'a pas le choix ? Sous-titrage Société Radio-Canada